Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit zap de l'ITU High Tech du 29 août 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On se donne rendez-vous un jour sur deux pour un petit résumé des news high tech en provenance de Chine via mon site web qui s'appelle le jtgeek.com. Ça se passe comme ça chez GLG. Allez comme toujours on commence cette émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GLG vidéo, peut-être tous ceux qui se sont abonnés cette semaine. Il y a un équilibre entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, ça fait extrêmement plaisir. Également une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air dans l'émission parce que oui, par exemple prenez l'émission du 27, on a fait un peu plus de 600 vues et on a dépassé les 200 pouces en l'air. Alors oui c'est grâce à vous et en fait je pense que vous pouvez être fier et je peux être fier de vous puisque début du mois je fantasmais en disant allez j'espère qu'on va dépasser les 150 pouces en l'air et tout, ça serait trop bien, je serais trop content. Et là on a quand même dépassé les 200 pouces en l'air par émission, ça fait extrêmement plaisir. Prenez 600 vues, prenez 200 pouces en l'air, vous êtes en train de vous dire c'est un ratio de psychopathes. Voilà. Donc merci beaucoup à tous ceux qui vont mettre un pouce en l'air pendant l'émission et peut-être que si toi tu ne le fais pas encore, et bien tu peux y aller et maintenant 250 pouces en l'air. Je pense qu'on va arriver à faire plus de pouces en l'air que de vues. Non c'est pas possible, tu es bien au cours. Allez également une spéciale dédicace à notre mécène du jour, c'est Maurice. Maurice, tu pousses le bousson un peu trop loin. Je l'avais oublié Maurice, mais voilà. Merci beaucoup pour ton Paypal, vous pourrez soutenir l'aventure directement en faisant un super chat pendant l'émission. En mettant bas, alors ce matin il y avait un live, il y avait une première, donc on remercie également Sébastien. J'ai pas eu le temps de mettre ton nom, j'ai oublié, mais bon comme c'est sur l'autre chaîne, c'est un peu... Tu peux faire un super chat pendant l'émission pendant qu'elle est diffusée en première à partir de 16h, un jour sur deux, ou sinon tu peux aller sur Tipeee, m'offrir un café. Voilà, et donc du coup tu deviendras le mécène de l'émission maintenant de lundi. Voilà, ça se passe comme ça chez GNG. Allez, on commence bien évidemment par la première news, le Humidigi A7 Pro qui arrive. Non, le Humidigi A7S. Alors on avait déjà testé le Humidigi A7 Pro. Bon, prenez le téléphone, mettez lui à peu près la même chose, mais ils ont intégré un thermomètre dedans. Voilà. Alors attention, le téléphone n'est pas étanche, donc vous ne pouvez pas le mettre dans tous les endroits, mais si vous le mettez proche de vous, derrière où il y a les caméras et tout, il y aura un petit thermomètre qui permettra de savoir si tu as la température ou pas. Est-ce que c'est un peu opportun en ce moment avec les coronas, les trucs et tout comme ça ? Je ne pense pas que ça ait énormément d'intérêt. Après bon, ils ont voulu mettre ça dessus, le téléphone il est relativement classique, commun, il commence à teaser là-dessus, il faudra voir le prix. Mais je ne pense pas que le thermomètre vous fasse basculer en disant « c'est exactement ce que je voulais ». Bon, bonne nouvelle ou pas bonne nouvelle, Xiaomi va proposer une édition spéciale de Xiaomi Mi 10. Yus, une version Doraemon édition. Alors, ils avaient déjà teasé en fait en faisant une invitation avec une boîte Doraemon et tout. Donc, il y a un téléphone qui arrive avec une édition spéciale, alors simplement la couleur, les fonds d'écran, un truc comme ça et tout. Bon, c'est très dédié pour l'Asie. Je ne pense pas que vous, vous soyez trop trop fan, peut-être le Japon, c'est Doraemon, mais c'est vrai qu'en Chine, ça peut bien marcher. Après vous, je ne sais pas, le téléphone c'est exactement le même, si c'est vrai que c'est une édition Doraemon. Si vraiment vous voulez, vous achetez le téléphone et puis vous trouverez certainement une cake, une cake, une coque, une coque aussi, j'allais dire vilaine. Non, une coque dédiée. Cette vidéo est sponsorisée par une en Chine. Non, pas du tout. Vous pouvez, voilà, vous pouvez acheter une coque et tout pour arriver après le même design. Après, la boîte, l'emballage et le décor, ça doit se trouver sur AliExpress, au moins à peu près pareil, si c'est vraiment ça qu'il vous faut. Mais c'est vrai que ça ne fait pas pareil, qu'une édition spéciale. Bon, on attendra de voir le prix, mais non. Allez, deux bonnes nouvelles, puisque Xiaomi vient de proposer un Xiaomi Gaming Monitor Stand. Alors encore une fois, Xiaomi, dans son réseau de magasins Youpin, ou Youpin, que vous voudrez, en fait propose des accessoires d'autres fabricants, mettre leur logo dessus ou ne mettre pas leur logo. Bon, là, leur nouveau stand, il est pas mal, les rotations 360 à l'avant, à l'arrière, sur le côté, des prix USB dedans, on peut cacher les câbles et tout. Il est vraiment génial, mais il est surtout pas fabriqué par eux. Il est fabriqué par une autre marque et l'intérêt, c'est que cette autre marque, en fait, elle le vend déjà, ce doc. Voilà, vous allez ici directement, vous mettez, hop, voir sur AliExpress, directement dans l'article. Et vous pouvez directement le trouver. Alors moi, il me met en russe parce que, voilà, je sais pas pourquoi, mais enfin bon, c'est pas grave. Vous pouvez le trouver, on va mettre en français, c'est bien, et en euro, c'est pas mal aussi, voilà. Et vous pouvez le trouver directement sous la marque du fabricant, qui est LockTech, vous mettrez le lien dans la description, et il ne vaut que 40 balles. Alors c'est bien parce que dans le réseau Youpin, il est vendu 400 yuan, ce qui fait presque 58 dollars. Là, vous pouvez directement l'acheter. C'est exactement le même, puisqu'ils prennent le produit là, ils le robotent après avec leur sauce, leur nom et tout. Il est plutôt stylé, moi je me verrais bien, alors si je déménage pas encore bientôt, je vais les acheter, je vais les faire livrer directement en France, mais j'ai pas de bureau en France. Bon, voilà, le truc que t'as envie d'acheter, tu sais pas pourquoi. Voilà, le petit support, les prix USB et tout, il est très très classe, très très joli et tout, et puis il est quand même, alors c'est pas un Xiaomi, on a bien compris, il est vendu dans le réseau Xiaomi, mais c'en est pas un, voilà. Après, s'il y en a qui l'achètent, qui me disent, vous m'enverrez des photos, parce que moi je... Allez, enfin, la review du jour, c'est bien évidemment la montre The Blaze hybride, une montre connectée, alors une montre analogique avec des aiguilles, plus une partie connectée, alors c'est vrai que Bug m'a envoyé ce matin en disant, oui mais il y a The Blaze qui a fait la même, alors il y avait deux petites aiguilles, il y a un petit truc aiguille en haut, plus le truc digital et tout, mais bon, 150 balles, elle a 150, 170 balles la montre, là l'intérêt c'est que celle-là, bon, petite montre aiguille, petit bracelet connecté avec le pédomètre, le capteur cardiaque et tout, et tout, et tout, et un prix de fou, de fou, de fou, puisque oui, on a négocié avec Banggood et la montre est vendue normalement 33 euros et que si vous allez, par exemple, sur la fiche qui est en bas dans la description, que vous l'avez sur Banggood et vous mettez notre code promo, vous allez payer la montre, 17,58 euros. Et là, je ne sais pas si vous n'avez pas encore vu la vidéo, regardez-la, non, ne la regardez pas, vous allez acheter à tous les coups. Mais voilà, 17,58 euros, c'est vraiment une bonne affaire, un bon plan, achetez-la pour vous, achetez-la pour offrir, plaisir d'offrir, joie de recevoir, et tu vas recevoir, coquille. Non, et donc du coup, c'est une très, très bonne montre pour son prix. Ce n'est pas la montre parfaite, encore une fois, mais pour 20 balles, c'est vraiment la montre ultime où elle correspond exactement à ce dont moi, j'avais envie. Donc, comme moi, j'avais envie de ça et que j'en avais besoin et que je la voulais et que j'avais les moyens et qu'on me l'a offert, j'ai fait une review. Voilà, pour moi, c'est un mode love. Après, toi, tu me diras comment. Bon, plus près de nous, non, plus loin de nous, senior, on a déjà le prix, la date de lancement du Samsung Galaxy Z Fold 2, donc la troisième génération de ce téléphone pliable. Alors, on a déjà ça puisqu'ils ont ouvert les précommandes presque, donc du coup, il a bien fallu donner un prix. Tu n'as pas précommander un truc, donc tu ne connais pas le prix. C'est simplement une évolution du premier qu'on avait eu, après, on avait un autre. Et là, alors, on a les mêmes problèmes, ça veut dire qu'on a toujours un écran qui se plie, avec une espèce de pli au milieu. Ce n'est pas encore parfait. On n'est pas dans du lancement de masse. On est dans éprouver une technologie, un form factor et essayer de voir un peu si les gens, ça les intéresse. Il va être encore un petit peu cher, encore un peu nécessaire. On voit que même les YouTubers qui l'ont eu gratuit ne l'utilisent pas. C'est bien la preuve que, bon, on en est vraiment au début d'une technologie qui peut-être ne prendra pas. Quand on voit la différence avec le Microsoft où il y a deux petits écrans, ça bascule et tout, et ça marche super bien. Et Marcus Broly va bientôt faire une vidéo là-dessus où, dès le début, il dit « Oh, le form factor, il est vraiment génial, très quali. » Peut-être que l'avenir, il est plus versat dans deux écrans qui se replient vers l'un vers l'autre. LG avait également aussi un téléphone comme ça, avec une coque dans laquelle il y avait un autre écran et tout. Ça paraît plus évident que là, leur truc pliable et tout. On sent que ça va être la merde, ça va être fragile, ça va être cassé. Putain, 2000 balles de truc, voilà. Et comme on dirait chez nous, on va dire que l'affaire, elle n'est pas encore pliée. Allez, plus près de nous, seigneur. Et encore, après la The Blay, je ne sais pas. Amisfit Neo, voilà. Amisfit avait déjà teasé un petit peu en laissant paraître un petit peu des fuites avec une nouvelle montre Amisfit. Donc là, voilà la Neo. Une montre rétro, donc moche, avec un écran monochrome et tout, mais connectée. Ça veut dire qu'elle est moche, elle est allumée tout le temps comme une montre normale. Mais en plus, ce dont LG avait besoin, c'est-à-dire les fonctions connectées, ça veut dire que ça ne compte les pas, si tu as dépensé les calories et tout. Ce qui est un petit peu ce qu'on peut attendre d'une montre. Bon, là, la montre, elle est quand même vendue, combien elle vaut ? 40 balles, je crois. Elle n'était pas donnée. On remarque qu'on ne donne rien dans la vie, on est d'accord. Elle est là, 17% de remise. Alors, elle était à 40, elle est à 43. Je crois que vous pouvez gratter les codes promo en cliquant sur tous les liens ici. Les 6, je ne crois pas, mais 1,72, c'est sûr. 2 euros, 8 euros, voilà. Bon, on peut gratter des coupons. A 30 balles, oui et non. Alors, le problème, c'est qu'il y a celle-là en confrontation à 17,58 euros que j'ai déjà et j'en suis très content. Donc après, racheter un truc un peu rétro. Je la trouve un peu trop rétro, voilà, pour être honnête avec vous. 3 couleurs, 40 balles. Bon, c'est une Amisfit. Attendons les promos, peut-être qu'à 30 balles. 20 balles, je ne pense pas qu'il soit aussi agressif sur les prix, mais peut-être qu'à 30 balles, c'est le genre de montre qui peut vous intéresser. Elle n'est pas vilaine, vilaine. En plus, elle est connectée, elle est un peu rétro, mais pour moi, ça sera non. Bon, allez, on a enfin les infos sur... Eh, c'est la journée de la montre connectée. Aujourd'hui, c'est la journée officielle de la montre connectée, instaurée par JLG, le roi de la rime. La Huawei Watch Fit, une smartwatch avec un écran AMOLED, des capteurs cardiaques, tout ça pour 110 dollars. Alors, elle est jolie, elle a un form factor un peu plus long que l'Apple Watch, donc du coup, elle ne ressemblera pas à l'Apple Watch. On reprend tous les modes sport, les modes vas-y-va, il faut boire, il faut courir, il faut faire de l'exercice au bureau, elle a quand même le GPS. Alors attention, elle est résistante à l'eau 5 ATM, un peu comme notre The Blaze. Ça veut dire résistons aux postillons, ne te lave pas, petite douche légère, petit jet et pas trop de mousse, s'il te plaît. dit-il. Voilà, donc on retrouve plein de fonctions, la montre, elle est assez intéressante, mais bon, à part son écran AMOLED, d'accord, mais on a vu que la MESFIT GTS avait aussi un écran AMOLED pour aussi bien, voilà. Bon, après, on était un peu dans les mêmes prix, quoique 50 balles, je crois qu'on peut avoir une GTS maintenant. Donc, bon, c'est une montre intéressante, encore une fois, elle vient d'arriver, on a un prix de lancement, il faudra voir, je pense que les prix vont relativement baisser, ça fait 100 balles, 60 balles, ça pourrait être pas mal, 69 balles, parce que Team 69, forcément, Ronald. La montre est intéressante, après, est-ce que c'est une montre de plus ? Oui, il y a quand même de la concurrence, alors il faudrait vraiment qu'au niveau des modes, je vous ai mis tout le détail, il y a plein, plein, plein de nouveaux modes qui peuvent être intéressants et qui feront plus qu'une montre bas de gamme, mais est-ce que vous êtes prêts à payer autant ? Là est la question, besoin, envie, moyen. Allez, on en parle, puisque, bah, je suis le seul à, j'ai vu ça à la news nulle part, mais j'ai vu ça tomber directement en Chine, en fait, Ulephone va changer de couleur de logo, c'est-à-dire qu'avant, ils avaient un logo bleu et blanc, d'accord, et là, ils ont décidé de passer sur un logo orange et noir, orange et noir, ou orange et blanc, puisque le orange représente l'enthousiasme, le wisdom, voilà, après, je vous rappelle que mon site 1DB était quand même orange depuis l'an 2008, 2009, voilà, ensuite, tout le monde sait que l'orange, la vitalité et tout, la vitamine C, tout bien, voilà. Donc, ils vont changer de logo, donc ils vous expliquent que, bah, le visuel va bientôt changer, alors ils expliquent que tout est maintenant à ces nouvelles couleurs, sauf rien, sauf leur site qui est toujours en ancienne couleur, leur AliExpress, c'est une nouvelle couleur, les packagings, c'est l'ancienne couleur, donc bon, ils l'annoncent, ils l'annoncent directement en Chine sur WeChat, est-ce que, voilà, ça n'a pas l'air urgent, ou alors peut-être, en fait, comme la news est quand même relativement légère et qu'on la voit un peu de nulle part, peut-être qu'ils vont changer d'avis, qu'ils vont dire, on va rester sur le bleu et le blanc, c'est plus simple, ou alors ils vont vraiment changer de couleur pour essayer de changer un peu leur image, puisque, bah, on voit que les fabricants ont du mal à sortir leur épingle du jeu, alors peut-être un restylage, moi j'aime bien le petit côté maille à l'abeille, je vous rappelle, ceux qui auront vu mes studios en Chine, quand j'étais à Shenzhen, j'avais quand même fait le pari de mettre, en fait, toute la mousse acoustique en noir et jaune. Alors là, tous ceux qui s'en rappellent, ils disent, ah ouais, c'est vrai, c'était noir et jaune et tout, tout le monde s'était foutu de ma gueule avec maille à l'abeille et tout, voilà, bon, beaucoup ne connaissaient même pas maille à l'abeille, voilà, donc Hulophone m'ont un peu copié, c'est vrai qu'ils étaient venus dans les locaux, donc peut-être que, non, ça n'a rien à voir. Bon, on finira par les deux films de la semaine, puisque hier, Michael m'a dit, attends, sur Netflix, il y a Huck No Origin, il faut que tu regardes l'histoire d'un serial killer qui s'inspire des BD pour tuer les gens et tout, ça avait l'air trop bien, et en fait, pas du tout, pas du tout, le film, il n'était même pas, en fait, parce que c'est un film espagnol, voilà, donc il n'était même pas disponible en français, il est disponible uniquement en espagnol, sous-titré français, ou en anglais, sous-titré français, bon, anglais, sous-titré français, ça va pas trop mal, bon, le problème, c'est que c'est un film très espagnol, oh, hola, hombre, como te llama, me llamo, j'ai LG, como esta, muy bien et tout, un poco loco, voilà, un peu local, donc du coup, revenons-en aux moutons, bon, dès le début, on sent que c'est quand même très caritatif, bon, le méchant, les flics, le côté un peu super-héros qui essaie d'être un petit peu intisé, et puis le geek de base qui est habillé en pyjama toute la journée, qui a un magasin geek et tout, bon, le truc, c'est que moi, j'ai tenu 20 minutes, après, ça m'a saoulé, quoi, déjà, parce que c'est trop typé espagnol, et ensuite, parce que c'est à chier, quoi, l'histoire, elle me plaît pas beaucoup, alors peut-être que si vous, vous êtes fan de BD, de manga et tout, peut-être qu'il y a des dédicaces ou des trucs que vous allez retrouver, vous allez dire, ah oui, mais là, c'est lui, nanana, et vous allez peut-être kiffer, mais sinon, moi, j'ai pas kiffé du tout, et j'ai enquillé directement sur autre chose, sur autre chose, j'ai enquillé directement sur Netflix, il y a Cobra Kai, enfin, le Karate Kid, oui, Karate Kid, il y avait Karate Kid et le Cobra Kai, alors bon, on reprend les mêmes bases, ça veut dire que le Cobra Kai, c'était le loser, le loser hernieux et tout, qui voulait se révolter, bon, ben là, maintenant, il a 40 ans de plus, et c'est toujours un loser qui veut se révolter, mais qui montre sa propre école, bon, le premier épisode n'était pas dingo, encore une fois, c'est très caricaturé et tout, on est vraiment dans le même esprit que des années 80, presque, bon, il faudra voir, j'ai regardé le premier épisode, ça se regarde bien, après, c'est pas violent-violent, on va attendre un peu, oh, Sensei, oh, je vais t'apprendre et tout, les valeurs de, bon, allez, on va lui laisser un petit peu sa chance, par contre, tiens, j'ai vu ça, il y a la douzième saison de Big Bang Theory, qui est disponible sur Netflix, apparemment, au mois de septembre, alors c'est peut-être une bonne chose, puisque Big Bang Theory, j'ai arrêté, mais il y a longtemps, longtemps, donc peut-être de reprendre à partir de la saison 3 ou 4, je devrais en être à peu près là, et puis de me faire un épisode de temps en temps, pour monter jusqu'à la saison 12, ça, c'est une valeur sûre, c'est toujours très, très rigolo, voilà, et ça peut être pas mal, voilà, donc ça pourra occuper, par exemple, mon mois de septembre, à regarder un peu de Big Bang Theory et Cobra Kai, en attendant une bonne révélation, si vous aussi, vous voyez des trucs sur Netflix ou des films sur lesquels je serais peut-être passé à travers, n'hésitez pas à m'écrire en disant, ah, regarde ça, là, c'était le cas, par exemple, de Uncno, machin, là, Uncno Origine, bon, après, c'était pas, c'était pas la perle sur laquelle j'ai failli louper, mais bon, voilà, le plus important, c'est de découvrir un peu, après, chacun, il trouve un peu son bonheur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce samedi, alors, j'ai hésité pendant un petit moment à savoir, est-ce que je fais une fac dimanche ? Et je me suis dit, peut-être qu'on pourrait faire juste une fac, voilà, pas de démission, pas de high-tech, mais juste une fac, et le problème, si on fait juste une fac, ça serait que du perso, et on a dit, c'est fini, on parle plus du perso, de ce que je fais, ce que je gagne, où je vais, ce que j'achète et tout, puisque, malheureusement, il y a trop d'ondes négatives autour de ça, donc, il n'y aura pas de live demain, puisqu'on a commencé, on en aura donc, du coup, une émission dimanche prochain. En même temps, je ne devais pas en faire du 25 au 31, et on a quand même une émission tous les deux jours, pour vous remercier de mettre quand même des pouces en l'air, on dépasse les 200 pouces en l'air, ça fait extrêmement plaisir, et on approche les 700 vues par émission, voire on les dépasse, 200 pouces en l'air, c'est un ratio qui est très très bon, encore une fois, merci à vous pour votre fidélité, et puis, vous pouvez vraiment vous dire que vous êtes au début, vous êtes le noyau dur un peu de l'émission, vous êtes au début, c'est grâce à vous qu'on fait autant de vues, et autant de likes, et que si ça explose au mois de septembre, et bien, ça sera grâce à vous, donc, vous pourrez vous féliciter, moi aussi, évidemment, parce que je fais l'émission, et puis, grâce à vous, parce que vous êtes vraiment le noyau dur et les premiers de cette émission-là, quand on sera beaucoup, beaucoup, comme chez nos techs, là, 2-3 000 et tout, et là, vous serez, vous me direz, nous, on était les 500 premiers, c'est grâce à nous que tout ça a démarré et tout, voilà, ça vous permet de participer un peu à l'aventure, à votre façon, en faisant une petite vue, en mettant un petit like, et si votre femme a un téléphone et un compte YouTube, n'hésitez pas à aller mettre un deuxième like, au cas où, c'est gratuit. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon samedi, pour vous, ça sera 16h, profitez bien de la vie, profitez bien de votre week-end, merci de passer me voir, alors, on se donne rendez-vous maintenant lundi, sur le JT Geek tous les jours, lundi pour le petit résumé, votre zap high-tech, forcément, je vous kiffe, merci de passer me voir, merci pour les pouces bleus, les abonnements, les tout, allez voir la vidéo de la montre The Blade, achetez-la, ça fera plaisir, on en a au moins plus d'une vingtaine, je crois, entre 20 et 30 montres déjà, cette semaine, juste en en parlant comme ça, voilà, donc là, en plus, avec la review, je pense que vous devez être nombreux, il y a du code promo, là, allez-y, avant qu'il n'y en ait plus, vous restez de le regretter, parce qu'elle est quand même vraiment bien, voilà, et puis vous aurez la même montre que j'ai LG, comment ça, c'est pas un argument, on sait jamais, allez, forcément, je vous kiffe, bye-bye, et je coupe le son du téléphone, bah oui, c'est chiant, toute notification, là, tout le monde s'énerve, oh, il est midi et demi, un truc de dingue, bon, faut y aller, hein, dis donc, coco, coco, bel oeil, bon, c'est pas mal, aujourd'hui, il y a plein de trucs bien, en plus, allez, mmm, Charles, c'est pas vraiment dedans, c'est un gros, très bien, petit micro, parfait, un, deux, trois.